Les grosses de l'accident qui s'est produit sur l'autoroute relia en Shanghai et Nanjing sont actuellement l'objet d'une enquête. La police espère que les caméras ont filmé l'accident. L'accident a bloqué la circulation entre Nanjing et Shanghai pendant plusieurs heures. Les témoins affirment qu'il pleuvait fort, que la route était glissante et que la visibilité était mauvaise. Selon le personnel de surveillance et les rapports de police, à environ 12h54, un bus de passagers a bloqué trois voies. Les voitures ont commencé à le contourner. Les vidéos montrent que le temps était brumeux et pluvieux. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux, la route était totalement bloquée. Les véhicules étaient coincés. Deux caméras se trouvent près du site de l'accident, mais aucune d'entre elles n'enregistrait. La raison pour laquelle les deux caméras n'ont rien enregistré est qu'elles étaient depuis la fin de l'année dernière sous le contrôle de la société autoroutière. Elles sont encore en période d'essai, ce qui signifie qu'elles fonctionnent en temps réel, mais pas en rediffusion. Des véhicules et équipements de secours ont été envoyés des vises environnantes pour aider à déblayer la route. Maintenant que la circulation a repris, la question que tout le monde se pose, la cause de l'accident, reste à l'heure actuelle sans réponse.